Salut et bienvenue, petit tuto, questions réponses consacrées à InScape. Tuto technique, on m'a posé la question de savoir comment apporter un fichier AI dans InScape pour le retravailler de façon à avoir quelque chose de simple et de propre. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, notamment au niveau de la fenêtre calque et objet ici. Voilà, donc j'ai mon calque 1. Sur mon calque 1, j'ai mon calque objet qui s'appelle éléments, sur lequel j'ai tous mes objets qui seront à découper. Et puis j'ai créé un petit groupe avec deux petits calques, avec texte et puis différents éléments. Donc quelque chose de relativement simple. Et si je souhaite par exemple séparer tous mes objets de façon à ce que ceux-ci soient sur des calques propres pour pouvoir les déplacer et les organiser au mieux, et bien je vais tout simplement sélectionner ici un objet et aller dans Chemin et faire tout simplement Découper le chemin. Et maintenant chaque objet a son calque propre. Alors comment faire ceci ? Donc on va aller dans Fichier Nouveau, on va aller dans Affichage, on va choisir Plein Écran, Affichage, on décoche ici Écran Large pour avoir la même présentation que moi. Et on va importer donc notre fichier .ai qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Donc je vais dans Fichier, Importer, je sélectionne mon fichier AI et je clique sur Ouvrir. Donc là on a un petit visuel du fichier qu'on va importer. Il n'y a qu'une seule page. Donc on clique sur OK. Voilà, donc là ça s'est ouvert relativement rapidement. Je vais pouvoir supprimer cette page parce que InScape m'a automatiquement créé une nouvelle page. Donc je vais cliquer là-dessus, sélectionner cette page et venir cliquer sur ce petit picto avec la croix rouge. Ici, si je clique sur la page, on voit qu'il y a des marges un peu étranges. Donc on va sélectionner ici tout le texte et venir mettre un 0. Et on clique sur Entrer pour valider. Comme ça on n'a pas de marge. Alors là on a l'impression que l'importation s'est bien faite. On va pouvoir mettre sur un calque objet commun tous les textes qui sont là. Donc pour cela on va sélectionner l'outil nœud. On va cliquer sur le texte. Plutôt sur un des textes, notamment ici j'ai sélectionné le 4. Et on va aller dans Édition, sélectionner les mêmes couleurs de contours. Et puis on va aller dans Chemin et on fait tout simplement Combiner. Je vais faire apparaître la fenêtre Calques Objets. On a ce calque qui est sélectionné, je vais donc pouvoir le masquer. Je vais cliquer sur une ligne là et je vais aller dans Édition, sélectionner les mêmes couleurs de contours. Et comme tout à l'heure, Chemin, Combiner le raccourci, c'est CTRL K. Je vais pouvoir masquer ce calque. Je clique à l'extérieur, ce qui désélectionne tout. Donc là vous voyez on a un tout petit objet vert. On va pouvoir supprimer, je pense que ça ne sert un peu à rien là. Donc je clique sur la croix. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Je vais faire un CTRL A pour sélectionner tous les objets. Alors d'abord il faut que je clique sur l'outil sélection. CTRL A, vous voyez ça sélectionne tous ces objets là. Alors soit je les groupe ou je les combine. Je vais les combiner CTRL K. Et je vais venir masquer. Donc je clique ici, ce qui fait apparaître tous mes éléments. Je vais pouvoir d'ailleurs renommer ce calque en Éléments principaux. Donc ici j'avais un calque texte, je vais renommer ça en texte. Et puis celui-là je vais le renommer en Divers. Et éventuellement je sélectionne les deux avec Shift. Donc je clique sur le premier calque, j'appuie sur Shift. Et je crée un groupe. Pour créer un groupe c'est CTRL G. On peut cliquer là-dessus. Ou on fait un clic droit là puis on fait Groupe. Grouper. Je vais appeler ça Divers. Voilà. Ce calque là je peux le supprimer. Donc je le sélectionne et je clique sur la croix. On n'oublie pas d'enregistrer notre fichier. Fichier, enregistrer sous. Donc sur le bureau je vais l'appeler Avion. Je clique ici sur un des objets. Donc ça sélectionne tout. On peut penser qu'on a fini le travail mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que si je clique ici pour mettre une couleur, on voit qu'il y a quand même un petit problème. Alors ce qu'on va faire, on va sélectionner ici l'outil nœud. Et on va faire des rectangles de sélection sur par exemple cet objet. Et on va cliquer là-dessus pour joindre les nœuds. Et automatiquement vous voyez ça m'a fermé les formes. Par contre ça m'a pas créé le trou. Donc pour créer le trou on va cliquer par exemple sur ce nœud là. Et on va aller dans Chemin et on va faire tout simplement Inverser. Et en fait en inversant le sens du chemin, ça nous crée un trou. Donc on fait la même chose sur cet objet là. Voilà, Rectangle de sélection. On clique là-dessus. Alors au lieu de cliquer là-dessus, le raccorte-ci c'est Shift-J. Ça permet d'aller plus vite. Donc Rectangle de sélection, Shift-J. Pareil ici, je clique. Ce qui fait apparaître tous les nœuds. Rectangle de sélection, Shift-J. Là c'est parfait. Donc là je fais un grand rectangle de sélection, Shift-J. Ici un grand, Shift-J. Voilà, je double-clique à l'extérieur. Et on voit ici qu'il va falloir créer un trou. Donc je clique sur cet objet, je clique sur un des nœuds. Et je vais dans Chemin inversé où le raccourci c'est Shift-R. Voilà, Shift-R. C'est pareil ici. Alors au lieu de faire un trou sur chacun des objets, je vais me mettre ici sur un nœud extérieur. Et je fais Shift-R. Et là ici il faut que je crée un trou, Shift-R. Voilà, j'oublie de cliquer à l'extérieur. Voilà, je clique sur l'objet, gros rectangle de sélection ici, Shift-J. Je fais la même chose ici, Shift-J. Donc là il va falloir que je crée un trou. Alors je clique à l'extérieur, ce qui désélectionne tout. Je clique sur ce nœud, j'appuie sur Shift, je clique sur ce nœud là, et également ici. Et je fais Shift-R pour créer un trou. Je appuie sur moins pour dézoomer. Je clique ici, je sélectionne tout. Alors je vais faire un grand rectangle de sélection, tiens, pourquoi pas, on va tester. Et je fais Shift-J. Ouais, c'est pas mal. Je fais la même chose ici, grand rectangle de sélection, Shift-J. Donc maintenant il va falloir créer les trous. Donc comme tout à l'heure je clique, je clique sur ce nœud, j'appuie sur Shift, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Sur celui-là, Shift-R. Pareil ici, je clique sur ce nœud, je clique sur ce nœud là, en appuyant sur Shift, et ici, Shift-R. Alors je clique là-dessus, je clique sur ce nœud, Shift-R, Shift-R. Shift-R, Shift-R. Alors là, il y a un petit problème. Si je clique sur un des nœuds, on voit qu'il y a deux cercles qui sont superposés, donc Ctrl-Z. Donc je clique sur ce premier nœud, j'appuie sur Shift, et je vais additionner comme ça les nœuds un à un. Je clique, je déplace, voilà. Je peux venir supprimer en appuyant sur Supre. Je sélectionne ce nœud, Shift-R. J'appuie sur moins pour dézoomer. Voilà, c'est pas mal. Allez, je vais faire un grand rectangle de sélection ici. Shift-J. Alors si je fais Ctrl-Z, je reviens en arrière. Et si je fais Ctrl-Shift-Z, je refais la dernière action annulée. En faisant ça, ça permet de voir si j'ai pas fait d'erreur. Voilà, c'est bon. Donc comme tout à l'heure, je clique, je clique sur ce nœud, j'appuie sur Shift, je sélectionne celui-là et celui-là. Shift-R. C'est pas mal. J'appuie sur moins pour dézoomer. Alors je préfère y aller étape par étape. Faire un rectangle de sélection. Comme ceci. Shift-J. Je double-clique à l'extérieur. Je zoom. Je clique là-dessus. Donc je clique sur ce nœud. J'appuie sur Shift. Je clique sur celui-là. Sur celui-là. Pour me déplacer, je clique sur la molette. Je me déplace vers le bas. J'appuie sur Shift. Je sélectionne ici. Ce nœud, ce nœud. Ce nœud. Shift-R. Ça devrait être pas mal. Ici, je clique sur ce nœud. Shift-R. Je vais cliquer sur ce nœud extérieur. Shift-R. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de propre. Maintenant, j'appuie sur moins pour dézoomer. Voilà donc pour ce petit tuto. Vraiment technique. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada